Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans cette nouvelle émission. Tout de suite, c'est le sommaire de ce nouveau Morienzap. Direction Saint-Etienne-de-Cuine pour découvrir le centre socio-culturel des clics. Un lieu ouvert à tous les habitants de l'A4C qui propose de multiples activités. C'est à Saint-Etienne-de-Cuine que nous avons découvert le centre socio-culturel des clics. Créé en 2002, ce lieu de vie est ouvert à toutes les tranches d'âge, réparti en différents secteurs. Nous avons un secteur famille, un secteur ludothèque, un secteur enfance, un secteur jeunesse. Nous accueillons dans nos locaux aussi un secteur senior et nous avons aussi en présence dans nos locaux la France Service. Une structure qui gère également la restauration scolaire, les périscolaires et les centres de loisirs. Des secteurs qui se développent pour tous les habitants de l'A4C. On va avoir des activités qui sont par exemple de 0 à 3 ans ou de 3 à 11 ans et ainsi de suite. Mais on va aussi avoir des activités qui sont pour l'ensemble de la famille avec des sorties, des activités. L'idée c'est vraiment de répondre aux besoins de l'ensemble des habitants sur le territoire. Au mois de mai, DECLIC a accueilli les simulateurs de conduite de la mission locale. En tout, c'est 51 trajets, 110 km sur la route et 10 heures de conduite proposés par ce logiciel. Donc il y a un coach, Michel, qui donne les consignes aux jeunes. Ils vont être évalués à la fin de chaque trajet. Et à partir du moment où ils obtiennent leur trajet, ils passent au trajet suivant. En sachant que la première compétence, c'est vraiment pour se familiariser avec les commandes. Et après, c'est des simulations. Un partenariat qui existe depuis plusieurs années entre les deux structures. L'idée c'est un grand thème et on décline après des actions en fonction de cela. Et c'est un peu le principe du centre socio-culturel. C'est effectivement de partir d'un axe qui a été recensé avec les habitants sur des questionnements. Et on essaye de décliner des actions qui correspondent à ça. Les personnes âgées peuvent aussi bénéficier de ces services. On va avoir un atelier informatique, on va avoir de la gym, on va avoir plein de petites choses comme ça qui sont mises en place, qui peuvent être mises en place aussi à la demande des habitants. On crée aussi, là on est en pleine restructuration avec une nouvelle directrice et un nouveau président depuis bientôt un an. Et du coup, l'idée c'est de développer encore plein d'autres choses qui répondent aux besoins des habitants. De nombreuses activités qui rendent ce territoire attractif et permettent aux 600 adhérents de participer à diverses animations. Le Galibier Challenge est la première cyclo-sportif de hautes montagnes du calendrier français. Suite à d'importantes chutes de neige, la course est terminée au niveau du tunnel. Un parcours avec un décor à couper le souffle. Plus de 1000 participants du monde entier s'apprêtent à relever le défi du Galibier Challenge. Reliant Saint-Michel-de-Maurienne au col du Galibier. Ce parcours avec une distance de 40 km, qui débute dans la forêt verdoyante et s'achève au pied des montagnes enneigées, offre aux compétiteurs une diversité de paysages saisissantes. Générique Le Galibier Challenge est une épreuve unique en France, qui franchit l'école du beau plan et du télégraphe. Générique Le Galibier Challenge est une épreuve unique en France, Générique Malgré la difficulté de l'épreuve, les coureurs étaient fiers d'avoir terminé et contents de leur performance. C'est super sympa et l'arrivée avec les murs de neige, c'est incroyable, franchement, nickel ! Générique 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 Générique